La flamme olympique est au Fénois. Elle est arrivée ce matin à bord d'un vol régulier. Présentée dans deux lanternes hermétiques, elle a été accueillie discrètement à l'aéroport. De Fa, elle sera pourtant l'élément central. Ce jeudi 13 juin, lors du relais de la flamme, un reportage signé Jessica Doucet. Après plus de 20 heures de vol, la flamme olympique est arrivée ce matin au Fénois. Elle est escortée par deux gardiens chargés de veiller en permanence sur elle. Ainsi que des membres du comité Paris 2024. Un dispositif de sécurité a été déployé à l'aéroport pour garantir la sécurité de la flamme. C'était important qu'on puisse mettre en avant l'ensemble des territoires ultramarins de la France. Et puis évidemment ici à Tahiti, c'est spécial parce que vous savez que Tahiti sera site de compétition qui accueillera les compétitions de surf, la fameuse vague de Théaupo. Donc ça nous semblait évidemment très important de pouvoir venir ici en amont. Des autorisations spéciales ont été délivrées pour le transport de la flamme dans un avion. Ces lanternes ont été conçues spécialement pour la protéger. Deux sont désormais à Tahiti, une première au Fénois. En tant que comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, on est ravis de pouvoir préparer cette étape du 13 juin qui s'annonce un grand moment de fête où tous les Polynésiens vont pouvoir voir ce symbole des Jeux Olympiques très fort, symbole de paix et d'unité qu'est la flamme olympique. Une opportunité unique pour les autorités du pays. C'est vrai, c'est exceptionnel pour notre pays, surtout que c'est quand même une flamme qui arrive directement de la Grèce. Pour moi, c'est vraiment une belle oeuvre pour notre Fénois. Jeudi prochain, ces deux lanternes serviront à allumer les torches portées par les 124 relayeurs du Fénois avec en fin de parcours l'allumage du chaudron Plastoata.